Que représente la canne pour le Cameroun ? Et donc si un État décide de prendre une compétition comme celle-là, c'est qu'elle estime que sa jeunesse le mérite. Et c'est le travail de l'État de fournir à sa jeunesse tout ce qu'il faut pour qu'elle soit épanouie. Et si la CAF peut épanouir, si la canne peut épanouir la jeunesse, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Mais moi je ne suis pas politique, je ne suis pas homme d'État, donc la canne c'est un événement prestigieux. La vérité c'est un privilège. Pourquoi ? Quel est l'État en Afrique qui ne solliciterait pas à avoir la canne ? Donc c'est un privilège suprême et donc tout le monde l'aveu. Un mot sur la canne 2019 prévu au Cameroun puis retiré. Soit vous écoutez mal le président, soit je ne sais pas où il a rassuré. Il n'avait jamais rassuré quoi que ce soit et il n'avait jamais dit qu'elle n'aura pas lieu. Il a dit que la CAF n'avait pas de plan B pour faire la canne. Et ce qui était vrai, parce que si la CAF avait un plan B, il n'aurait jamais fait un appel d'offres pour organiser la canne. Pourquoi est-ce que vous voulez me faire dire que le président de la CAF avait dit que la canne devait avoir lieu au Cameroun ? Il ne l'a jamais dit. Ce n'est pas lui qui fait les infrastructures. Ce sont vos ministres qui gèrent les travaux. Ce sont vos personnels qui gèrent le travail sur le terrain. Ce n'est pas lui. Il vient, la CAF vous attribuer la canne et vous vous préparez. Ce n'est pas lui de dire qu'elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu à ce moment précis. Il est venu regarder, il a vu ce qu'il y avait à faire. Et après, il est parti, ils ont pris la décision parce que ce n'est pas lui qui le fait. Après, je dis, il n'a jamais dit que la canne aura lieu au Cameroun. Il a dit que la CAF n'avait pas de plan B. Et c'est vrai que la CAF n'avait pas de plan B, puisqu'après, il a fallu chercher un pays pour abriter la canne. Votre point de vue sur le communiqué de presse du président de la Confédération africaine de football au sujet de l'organisation de la prochaine édition de la canne 2021 au Cameroun. Parce qu'il a dit ça, je ne suis pas sûr qu'il a dit ça. La canne au Cameroun se jouera en janvier. C'est une décision. Et si vous avez lu le communiqué, que je crois que vous n'avez même pas lu, si vous l'avez lu, il est clair que c'est le Cameroun qui a sollicité le report. C'est ce qu'il a écrit. Oui, mais parce que la CAF ne veut pas assumer ça. La CAF a déplacé sa compétition pour le mois de juin. Et il n'est pas question qu'elle ne se joue pas en juin. Et elle ne se joue pas en juin pour cette édition. Mais la prochaine édition, elle est possible qu'elle se joue en juin. On ne l'a jamais déplacée de juin pour janvier. Non, c'est celle du Cameroun qui est déplacée comme ça. Sur le plan des infrastructures hôtelières, le Cameroun est-il prêt ? Vous avez visité un seul pays où la canne s'est déroulée ? Oui. Alors, si vous avez visité ce pays, vous pensez qu'à OIEM, au Gabon, il y a plus d'infrastructures qu'à Douala ou à Yaoundé ou autre. Alors, quand vous me posez la question, pourquoi voulez-vous... Il faudrait que le Camerounais arrête. Il faudrait arrêter avec cette manie de dire qu'on n'a pas d'infrastructures. Mais même votre propre maison peut être mise en location. Il y a des appartements meublés partout. Il y a des gens qui vivent ici normalement. Vous pensez que la canne, c'est la canne qui va faire des autoroutes au Cameroun ? C'est la canne qui va faire des hôtels... C'est la canne qui va obéter chez Raton ou, je ne sais pas, le Mariot à Venise est installé ici. Non. Mais vous avez vos infrastructures. La canne vient exploiter ce qui existe. Donc, ne faites pas comme si... Peut-être avec la canne, il faut qu'on ait des hôtels. Les hôtels où nous on a l'habitude de dormir ici ne sont plus de valeur parce que subitement c'est la canne. Mais non, je suis désolé. Dans ce pays, il y a des joueurs de très haut niveau qui habitent ce pays quand ils arrivent ici. Ils dorment où ? Ils ne dorment pas dans la rue, ils dorment dans les hôtels. Et donc, vous ne pouvez pas estimer que subitement pour la canne, il n'y a pas... Vous me parlez de nombre. Mais évaluez les quantités d'infrastructures qu'il y a ici. Évaluez ce qu'il y a ailleurs. Moi, je ne suis pas là dans des polémiques de caniveau pour dire si on n'a pas d'hôtel, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas... Mais des gens se font soigner ici, des gens sont dans des hôtels tous les jours, ils reçoivent des ministres étrangers, ils reçoivent des chefs d'État ici. Donc, après, moi, je ne suis pas dans ce genre de polémique. Vraiment, c'est totalement mal placé parce que la canne ne vous appartient pas. La canne appartient à la CAF. Et si la CAF dit que nous, on est satisfaits, je ne vois pas pourquoi vous ne devez pas être satisfaits. Et pourquoi on doit continuer avec des questionnements et des réflexions qui ne tiennent pas la route. C'est la CAF qui organise la canne, c'est la CAF qui connaît des standards, c'est la CAF qui gère sa compétition. Si elle estime que ça va, ça va. Et alors, maintenant, si vous me dites que ça ne va pas, mais construisez des hôtels, c'est pour vos business, la canne se joue sur un mois. Après, vous allez faire des business comme vous voulez. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous me demandez que selon une opinion... Moi, je ne commande pas l'opinion des gens de la rue. Je commande... Je suis un spécialiste de mon domaine. J'analyse des choses que je vois ou que je connais. J'ai couvert des cannes depuis. Je ne suis pas sûr qu'en dehors des pays d'Afrique du Nord, je ne suis pas très sûr que j'ai vu des infrastructures qui sont largement au-dessus de celle du Cameroun. Vous parlez d'autoroutes, mais ce n'est pas la canne qui construit les autoroutes. La canne vient de se dérouler au Gabon. Il y a combien d'autoroutes au Gabon ? Alors, donc, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas là la question. Que les Camerounais se concentrent à ce que chacun peut apporter à cette canne. Et ça n'a rien de politique. C'est que chacun doit pouvoir gagner de l'argent. Comment... Il faut que des gens réfléchissent. Comment des étrangers arrivent ? Comment on doit gagner de l'argent ? Mais gagner de l'argent, arrêtez de voir. Vous avez l'impression que la canne profite à l'État en termes de bénéfices, mais elle profite d'abord aux gens qui font du business. Que pensez-vous de l'organisation des championnats de football au Cameroun ? Je ne sais même pas déjà s'il y a des problèmes de prime. Parce que je ne m'occupe pas d'un championnat qui se joue ou qui ne se joue pas. Ou qui se joue dans le désordre. J'ai mieux à faire que de m'occuper de ça. Après, ce n'est pas un problème de prime de joueur. C'est un problème d'organisation du football. Pourquoi penser que si le football n'est pas bien organisé subitement, dans les équipes de première division, on aura une organisation ? Il faudrait qu'on organise le football. Que ceux qui gèrent le football l'organisent. Ce n'est pas sorcier. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser en première division une équipe qui ne peut pas payer les primes ? Lorsque ce président créait son équipe, c'était pour faire quoi ? Si on ne peut pas, on dissous l'équipe ou on passe à autre chose. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des rélégations administratives dans des championnats professionnels mieux organisés. Quand vous me demandez pourquoi c'est une question de prime, c'est parce que le football est mal organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501